C'est un grand honneur pour l'UTC d'organiser cette septième conférence internationale en modélisation en bioingénierie. Ce colloque regroupe différents experts en modélisation au niveau de la biomécanique, mécanique, traitement des signaux et bioinformatique. L'objectif c'est vraiment de comprendre le corps humain afin de pouvoir trouver des solutions innovantes pour réparer finalement le corps humain. Nous sommes rassemblés pour pouvoir faire le point sur nos recherches et voir comment on peut combiner nos avancées technologiques avec les avancées d'imagerie sur lesquelles l'UTC est très fort au niveau international. Nous souhaitons pouvoir développer des techniques qui seront utilisées d'ici quelques années dans un cadre clinique de façon à ce que nous améliorerons la qualité de vie des patients. Le corps humain est très complexe, donc on doit essayer d'intégrer cette complexité et de la décomposer sous une forme d'ingénierie en considérant le corps un peu comme une machine. Donc on doit essayer d'être capable de caractériser le corps humain en son entier, de voir comment on se met en mouvement, quels sont les efforts lorsqu'on se met en mouvement, quelles sont peut-être les pratiques cliniques qui permettent d'améliorer une certaine thérapie. Et puis ça c'est plus à l'échelle du corps en lui-même, mais aussi on doit voir quels sont ces effets de ces efforts ou de ce style de vie sur les tissus en lui-même. Donc on est vraiment obligé de développer des modèles multi-échelles qui vont du corps jusqu'au tissu et jusqu'à même la cellule. Et ça c'est vraiment un challenge important qu'on se donne. L'UTC est fortement reconnu au niveau international sur la biomécanique, notamment en modélisation des systèmes biomécaniques aussi bien en solide qu'en fluide. De plus nous pratiquons l'interdisciplinarité et je pense que c'est aussi une opportunité, je dirais, de confronter les différents experts. C'est pas évident de réunir des experts de ces différentes disciplines ensemble, sachant que notre objet d'étude commun c'est quand même un système qui est très compliqué, le corps humain. C'est un système, comme vous l'avez dit, c'est un système vivant qui interagit, l'interaction fluide-structure à différentes échelles et donc la confrontation des différentes approches me paraît très importante.